coucou tout le monde c'est nat j'espère que vous allez bien je vous retrouve pour votre guidance lunaire mes chers amis voilà voilà j'espère que tout se passe bien pour vous guidance lunaire pour la nouvelle lune en gémeaux qui a lieu le 30 mai donc la semaine prochaine j'essaye de les faire à l'avance tant que c'est possible pour moi voilà j'ai un petit peu de temps donc là je profite pour pour la faire et la diffuser un petit peu avant ce week end alors avec cette nouvelle lune donc hop je vous ai mis la carte des gémeaux issus de l'extension du liliate et caloum que je vais reprendre cet été pour la terminer dès que possible parce que je travaille sur un autre projet dont je vous parlerai quand ça sera le moment mais voilà du coup j'ai un peu stoppé mes déesses et mes dieux etc qui complète cette extension mais ça va reprendre et je vous en parlerai dès que possible alors pour cette nouvelle lune en gémeaux on parle de mental le gémeaux c'est un signe d'air donc c'est placé dans l'intellect là et évidemment donc ça va animer un petit peu notre notre côté créatif le fait de d'être inventif à l'initiative de certaines choses on est curieux on est très sociable on va être beaucoup dans dans le dans le social dans le contact dans les groupes le fait d'être avoir besoin et envie d'être entouré de parler voilà tout ça tout ça on va parler de d'avoir envie de faire de nouvelles rencontres aussi de flatter de séduire de se faire remarquer par le verbe voilà avec notre don d'orateur voilà par exemple alors attention parce que c'est à double tranchant et puis le gémeaux ça passe du rire aux larmes c'est un signe à double casquette le gémeaux donc les gémeaux donc c'est vrai que ça peut aussi être être trop être trop curieux donc ça peut être mal perçu trop vouloir en faire pareil ça peut être mal interprété par l'entourage aller trop faire trop de rentre dedans vous allez vous prendre un vent donc attention à ça aussi si vous parlez trop vous allez saouler les autres si vous vous éparpillez trop et bien ça risque de perturber aussi les personnes qui vous entourent donc bon voilà comme je le dis chaque fois à double tranchant mais là particulièrement avec les gémeaux parce que le vent peut vite tourner hein voilà donc bon c'est des moments de partage des moments pour cultiver les relations être en groupe faire un sport d'équipe lancer un projet à plusieurs on a ce 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 truc de de social voilà deux groupes de société comme je vous le disais donc voilà ce que je peux vous dire un peu au niveau général par rapport à cette nouvelle lune oui nouvelle lune en gémeaux je sais pas pourquoi j'allais dire pleine lune nouvelle lune en gémeaux donc bon attention aux excès comme d'habitude on reste dans les rails on reste on reste zen on reste dans les rails mais de belles énergies tout de même et l'envie de créer l'envie de il ya une réflexion sur des projets aussi qui peut germer voilà on a vraiment un départ un départ de quelque chose un nouveau départ un vende un vent nouveau qui souffle et qui peut vous emmener sur la route de nouvelles personnes aussi de nouvelles rencontres aussi sentimentale pourquoi pas voilà pour pour cette énergie des des gémeaux alors on va aujourd'hui travailler avec le tarot 4 vous avez promis une un tirage donc ça va être celui ci voilà ça on va le monter et l'oracle des trois dés voilà qui arrivera cet été pour ceux qui l'ont précommandé et puis on est encore au printemps donc j'ai décidé d'utiliser une carte tout simplement printemps voilà nouvelle lune pour élaborer de nouvelles idées les mettre en place on a un petit peu tout ça donc voilà allez on y va pour le tirage en avant donc on va bien bien mélanger le tarot voilà avec les petits chachats c'est un tarot que j'aime beaucoup j'ai j'ai vraiment eu un gros gros coup de coeur pour ce tarot que j'ai depuis un moment mais que j'ai découvert avant on va garder celle ci le page de pentacle vous voyez et oui le page de pentacle qui qui est dans l'engagement dans l'envie de de matérialiser de des choses il est très engagé alors il est très engagé et il peut justement s'éparpiller dans les bavardages dans le fait de de faire joindre d'autres personnes de rallier d'autres personnes à sa cause c'est plus français on a quoi là on a le neuf des pentacles donc vous voyez il ya quand même quelque chose de bénéfique alors les chachats ils sont mignons mais je vais devoir les pousser parce que voilà les petits gémeaux hop vous voyez j'ai pris des chachats en plus donc là on a déjà deux cartes donc le neuf de pentacle c'est quand même le fait de profiter de l'abondance qu'on reçoit donc ça peut nous emmener quand même de l'abondance ça peut matérialiser de l'abondance à cette cette nouvelle lune là si on aimait les les bonnes intentions qui qui nous correspondent et qui vibrent vraiment avec notre âme et notre coeur ça peut nous apporter de jolies choses hop et le cadre de coupes alors justement vous voyez ça correspond bien je trouve donc avec le le page comme je vous disais on a un chat qui est plutôt entreprenant là il a envie d'en découdre on va dire ça voilà il veut il veut faire quelque chose il veut planter sa graine là il veut matérialiser quelque chose ce chat on le sent motivé voilà on voit qu'il est les droits comme ça une certaine motivation et donc l'abondance ici avec le neuf de pentacle alors on a aussi un oiseau en cage alors moi je vais quand même regarder ce qu'on a au niveau de cette carte alors on voit une une femelle avec plusieurs mamelles donc on a vraiment cet effet d'abondance aussi avec le lait pareil que j'en étais à l'abondance avec cette carte donc vous voyez on entreprend des choses donc le mental avec le gémeaux mais en fait on a envie de concrétiser ses idées de s'engager sur de nouvelles voies et il est très sociable aussi le chevalier de pentacle le pas le chevalier le page de pentacle il est sociable il a envie de de manifester c'est souvent des personnages qui montrent par exemple des manifestants ou qui ont envie de s'intégrer dans des groupes pour partager leurs idées etc donc ça correspond bien en fait à cette à cette nouvelle lune en gémeaux alors par contre vous voyez si on s'éparpille et que finalement on peut être blasé quelque part cette carte vous voyez là il refuse il repousse la coupe qu'on lui tend il en a consommé un certain nombre et là il repousse celle-ci là on a le fait d'être blasé d'en avoir trop etc donc quand on déborde d'idées moi je le vois comme ça quand on déborde de d'idées quand il y a trop d'idées qui fourmillent comme ça et qu'on veut trop faire de choses en même temps résultat des courses c'est qu'on est complètement perdu et qu'on n'a plus envie de rien faire et là on va se retrouver justement dans le fait d'être dans la procrastination ou un peu la flémardise on va repousser les choses à plus tard parce qu'on a trop d'idées puis on n'arrive pas à s'organiser au niveau du mental pour déterminer quelle priorité ce qui est prioritaire etc ou alors on n'aura carrément plus envie de rien faire parce que ben voilà on est complètement perturbé par tout un tas de choses et que ben voilà il y a trop d'énergie il y a trop de débordements on parle trop on veut trop en faire et résultat des courses et bien on ne fait rien du tout voilà donc attention à ce à cette frontière qui va être très mince c'est à dire que globalement on a des énergies qui sont bonnes qui sont positives mais le vent peut vite tourner vous savez que le vent chez le gémeaux ça tourne vite et c'est pour ça que je vous dis ça voilà allez on va avoir un petit conseil de l'oracle des 3d hop de mère marie on va voir un petit peu le conseil qu'on peut obtenir alors juste je vais enlever les cartes qui servent à rien par rapport au tirage j'en ai encore une voilà hop allez on va regarder un petit peu ce qu'on a on va demander à mère marie de nous donner un conseil pour mieux appréhender cette nouvelle lune en gémeaux voilà qu'elle nous donne un précieux conseil pour nous aider à mieux canaliser et gérer toutes ces énergies qui peuvent déborder et créer finalement le chaos plutôt que quelque chose de de constructif sur la durée ah ben voilà il n'y a pas photo on a l'équilibre divin alors l'équilibre divin c'est la carte numéro 11 c'est la justice donc là clairement il va falloir trancher pour que l'équilibre soit toujours que la balance ne bouge pas en fait si on sent que ça penche d'un côté ou de l'autre il va falloir tout de suite rétablir cet équilibre pour se sentir bien et voilà passer cette lune dans les meilleures conditions on peut peut-être en tirer une autre d'ailleurs et regardez on a la paix retrouvée vous voyez donc l'équilibre vous avez tout à fait comment dire vous pouvez avoir le contrôle de cet équilibre cet équilibre pour moi vous pouvez vous agir c'est vous qui avez le contrôle c'est pas le voisin vous voyez ce que je veux dire donc moi je pense que c'est quelque chose que vous avez le pouvoir de le faire vous pouvez le faire la preuve c'est qu'une fois que vous en travaillant cet équilibre je sais pas comment vous expliquez ça en maintenant cet équilibre c'est plus juste que travailler en maintenant cet équilibre vous allez retrouver la paix et la sérénité et ça va vraiment bien se passer vous allez mettre vos idées en ordre et vous allez pouvoir les matérialiser comme il faut alors je vais quand même vous lire le petit texte qui est dans le livret donc l'équilibre divin vérité équilibre justice être responsable vous voyez vous êtes responsable aussi de de vos actes loyauté loi et j'ai deux fois être responsable tiens donc ça il faudra le corriger alors marie te rassure quand tu en as besoin justice va être rendue le temps du retour à l'équilibre est arrivé si tu assumes la responsabilité de tes actes et de tes paroles alors tu es au coeur de la vérité si tu attends justice et réparation tu peux te réjouir à l'issue de l'affaire en question ce qui est juste sera mis en place par les lois de l'univers il est possible que tu doives faire certaines démarches pour rétablir la justice accepte le résultat qui s'impose à toi qu'il soit à ton avantage ou non tu sortiras grandi de cette expérience quoi qu'il en soit n'oublie jamais une chose tout arrive pour une raison et cela fait partie de ton cheminement pour le meilleur alors il peut y avoir de la déception si vous entre prenez entre prenez quelque chose qui ne se fait pas d'accord mais peut-être que ça ne se fait pas pour l'instant ou que si ça ne se fait pas c'est pour que quelque chose de mieux aussi par la suite donc la justice c'est l'arcane majeur qui correspond à cette carte vous pouvez travailler avec de l'améthyste pour justement canaliser votre énergie au niveau des idées et pouvoir peut-être mettre des ordres de priorité que les choses soient bien calées et que ce soit pas le chaos et puis on a une petite citation de celui prud'homme la justice et l'amour guidé par la lumière voilà donc on va regarder pour la paix retrouvée je vais aussi vous lire le petit texte qui va bien alors retrouver la la sérénité fin d'une période difficile résolution des problèmes clé solution esprit tranquille la période difficile que tu viens de vivre prend fin tu avances enfin vers la lumière tu as connu le chaos mais bientôt tu vas te reconstruire dans la paix et l'espoir tu trouveras un objectif sur lequel tu vas pouvoir te focaliser vous voyez on a ce phénomène de d'objectif sur lequel on doit se focaliser donc tu trouveras ton un objectif sur lequel tu as pouvoir te focaliser et ainsi retrouver un peu d'inspiration pour l'avenir tu tournes la page bien entendu tout n'oubliera pas ce que tu as traversé donc là le fait de tourner la page pour moi c'est le cycle se termine et on passe à un nouveau avec la nouvelle lune cela fait partie de ton expérience et de ton parcours pour le moment prends le temps de savourer la paix retrouvée ensuite viendra une nouvelle vie cette énergie positive et motivante te conduira progressivement à une autre version de toi même plus déterminé et plus éclairé c'est à ce moment là que tu te rendras compte que la personne que tu es devenu devait traverser toutes ces épreuves pour une bonne raison et là on a un mantra le mantra de marie je savoure la paix de l'instant sans me poser de questions donc voyez il faut pas trop non plus que le mental soit sollicité c'est à dire que si vous commencez à vous poser des tas de questions à ruminer etc là vous allez vous déséquilibrer complètement on sait que le gémeaux sait très bien faire ça ruminer voilà avoir des idées en grand nombre et finalement que tout s'en mêle et à partir de là c'est le chaos total donc voilà attention à ne pas perdre pied gardez toujours votre balance dans un équilibre vous avez le pouvoir de faire ça et vous verrez que tout se passera très bien on a quand même de bonnes énergies dans l'ensemble voilà mes amis bon j'espère que cette guidance n'a pas été trop chaotique dans tous les cas merci de m'avoir suivi hop je vais mettre la carte ici et peut-être une autre ici comme ça vous allez les voir mieux donc il me reste à vous souhaiter une bonne journée une bonne soirée une bonne nouvelle lune en gémeaux que l'équilibre revienne dans votre vie que vos idées prennent forme et on va terminer avec la petite carte du printemps hop à j'en ai deux alors ben j'en ai deux voilà point c'est final point final je suis fatigué à cet après midi j'ai du mal j'active en conscience en moi ce désir d'harmonisation du corps de l'esprit et de l'âme on est dans l'équilibre je bénis les quatre éléments vitaux l'eau le feu la terre l'air on est dans l'équilibre encore une fois donc voilà maintenez la balance mes amis équilibré et vous verrez que tout se passera bien vous allez mettre en place vos idées vous allez faire comme le magicien dans le tarot qui lève un bras vers le ciel pour avoir l'énergie de l'univers et puis il exprime aussi ses désirs à l'univers et avec la main tournée vers le bas il matérialise ses idées dans le sol dans la terre dans le concret donc vous allez faire ça un voilà vous avez le pouvoir de faire ça je vous embrasse je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos n'oubliez pas de liker commenter partager vous abonner pour donner du poids de la visibilité à cette chaîne parce que c'est très difficile de plus en plus pour nous créateurs sur les plateformes comme youtube de d'avoir de la visibilité et c'est important pour notre travail et pour qu'on puisse continuer à vous proposer du contenu donc voilà je compte sur vous on est une équipe donc merci de votre soutien de votre support je vous embrasse je vous dis à très vite bye bye